C'est un poste que j'occupe depuis mes 6 ans, gardien de but, un rôle passion, un rôle méconnu et souvent décrié. On a tendance souvent à incriminer le gardien de but quand l'équipe subit justement un but. Alors je vais vous montrer que ce n'est pas si facile que ça d'occuper ce poste. Et je vais vous le montrer ce soir avec les gardiens de l'étoile sportive de Trappes. L'équipe Fagnon évolue en Régional 2, c'est le deuxième plus haut niveau Régional. Allez, suivez-moi, c'est parti ! Et donc je suis avec Loïc qui est entraîneur de gardien à l'étoile sportive de Trappes. Bonsoir Loïc. Bonjour. Le poste de gardien de but, juste si on fait une petite introduction, est-ce qu'on peut dire que c'est un sport individuel à l'intérieur d'un sport collectif ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette présentation ? Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un sport individuel pour un gardien puisqu'il est tout seul sur le terrain. Il est presque considéré comme un individu à part dans l'équipe. Même s'il peut avoir un rôle de vice-capitaine puisqu'il a le droit à la parole sur le terrain. C'est un rôle qui a évolué. On ne gaulle pas aujourd'hui comme on gaulait il y a 20 à 25 ans. Quelles sont les trois qualités ? S'il y a trois qualités adressées pour un gardien de but, quelles sont-elles ? La première, c'est la qualité mentale. Il faut être très solide dans sa tête. La deuxième, je dirais qu'il faut avoir une capacité à entraîner les autres et à commander comme un capitaine puisqu'il faut savoir travailler sur une défense. La troisième, je dirais que c'est la négation. Là, je vais pouvoir m'entraîner avec le gardien de l'équipe Une Senior. Quels sont les exercices qu'on va faire ce soir ? Pour un gardien de but, les exercices, c'est toujours de la répétition, prise de balle, coordination, travail au sol. C'est toujours à peu près le même travail puisque c'est toujours les mêmes choses qui se reproduisent sur le terrain et il faut les revoir en permanence. Allez, je vais aller rejoindre tout de suite l'entraînement des gardiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais aller boire un coup parce que c'est physique. Je suis avec le gardien de l'équipe Une Senior qui évolue en Régional 2. Déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce poste, le poste de gardien de but ? Moi, tout franchement, j'aurais bien voulu jouer en attaque. Mais j'étais très doué côté gardien de but. À l'époque, dans les quartiers, en Afrique notamment, j'ai joué au goal dès l'âge de 8-9 ans. Une petite dernière question sur l'entraînement qu'on vient de faire. Est-ce que c'est important pour toi de les faire pour te préparer au mieux pour les dimanches ? Est-ce que tu trouves ça difficile du coup ? Oui, spécifique, ça reste toujours difficile. En même temps, c'est le bon moyen aussi pour être toujours en forme. Donc, qui vient d'être en forme doit forcément passer par ça. Donc, la raison pour laquelle je travaille pour être au top le dimanche. Merci, on va te laisser travailler. Et j'espère que je vous ai donné envie, en tout cas, de découvrir ce poste qui me passionne, que j'occupe depuis mes 6 ans. Allez, au travail sur les terrains ! Sous-titrage Société Radio-Canada